Cette semaine, Innovation vous emmène dans un Fab Lab en milieu rural. Parti d'une bande de copains voulant fabriquer des objets ensemble, ils ont monté depuis un an l'association Big Up 17 à Saint-Sauvent près de Sainte. C'est un objectif, continuer à fabriquer, réparer et surtout transmettre le savoir autour de la fabrication d'objets. Alors on va se demander comment est né ce lieu, quel est l'intérêt de le lancer dans une commune de 500 habitants et enfin comment continuer à transmettre les savoirs au-delà du simple groupe de passionnés. Pour comprendre l'histoire de Big Up, il faut revenir à la genèse du mot Fab Lab, c'est-à-dire laboratoire de fabrication. Ce groupe de passionnés se réunissait il y a encore quelques mois dans un garage, avec quelques outils récupérés, une imprimante 3D et l'envie de créer des objets ensemble. Alors, ils se sont mis en tête de partager ces outils et leur savoir-faire en ouvrant un lieu ouvert à tous. Et du coup, on voulait mutualiser nos garages pour faire un beau garage, un bel atelier, faire un peu plus que ce qu'on faisait en faisant pas mal de choses. Et puis après, en discutant avec toute une bande d'amis, ça s'est élargi. Et du coup, le groupe d'amis est devenu un groupe de coporteurs de projets. Au début, on faisait notre propre atelier à nous, c'est-à-dire que l'idée, c'était de pouvoir faire nos propres créations sur un principe de ressourcerie, comme on bosse sur du déchet, des choses comme ça depuis des années. Et l'atelier à nous est devenu un atelier qu'on a voulu mettre en partage. Et puis, en le mettant en partage, on a rencontré pas mal de monde. On a rencontré Mika, on a rencontré Julien, on a rencontré Sébastien, on a rencontré Manu, on a rencontré Edwige, et Aurélien, et Kevin, et voilà, et ainsi de suite. En projet, ce jour-là, l'amélioration d'une machine-outil pour pouvoir tailler du bois en forme de cylindre et travailler le volume. Xavier vient trois fois par semaine depuis le début de l'aventure. Il est ce qu'on peut appeler un adhérent habitué qui a beaucoup appris depuis un an et demi. J'ai fait des études dans l'horticulture, et ça m'a un petit peu embêté. Tout ce qui est informatique, électronique, tout ça, ça me plaît bien. Et du coup, avec Sébastien, c'était mon voisin au début. Et il m'a dit, vas-y, viens, découvre. Je suis venu, j'ai bien kiffé, et voilà, du coup, je reste. Moi, j'étais plus informatique-ordinateur, et Sébastien m'a appris qu'avec un ordinateur, on peut faire plein de trucs, genre piloter une machine, piloter une laser. J'ai appris même tourner le bois, les outils et tout ça, et ça m'a appris pas mal de choses. Le but du lieu reste la fabrication d'objets, et l'intérêt est de voir se développer des projets, voire des entreprises. Anthony est lui aussi présent depuis le début. C'est un petit peu le chef de l'imprimante 3D. Il la connaît par cœur, et il est même en train d'en imprimer une deuxième, à partir de la première. On peut réimprimer une autre imprimante 3D, en gros, parce que nous, on a des pièces très spécifiques qu'on ne trouve pas sur le marché, du coup, on est obligé de les dessiner nous-mêmes. Et du coup, là, en gros, je les réimprime, parce que, voilà, qu'elles sont retrouvables sur le marché. Il a donc créé sa société d'impression de composants informatiques à Big Up, tout en continuant à aider les nouveaux sur les outils à disposition. Pour accueillir et organiser le lieu, c'est Edwige qui s'y colle. Ce jour-là, elle travaille sur la découpe laser pour réaliser des couvercles de boîte en bois pour une artisan. Ce qui coûte un petit peu plus cher que de venir le faire soi-même, mais reste très abordable. Soit les fichiers sont tout prêts, et effectivement, j'ai que à passer sur la machine, donc on est sur un forfait de 30 euros de l'heure. Donc là, on a vu, ça a duré 3 minutes, donc c'est pas cher du tout pour une partie de la boîte. Si on a tous les fichiers à faire, il y a toute une préparation de fichiers qui peut prendre du temps, donc ça peut être compliqué. Donc là, on est sur un prix de revient de la boîte dans les 10 euros produits finis. On a monté Big Up avec un petit 5 000 euros, donc on est très fiers de nous. Aujourd'hui, on a des subventions, ce qui nous a permis d'avoir des machines supplémentaires, dont la laser que je viens de faire, et puis les postes qui ont pu être financés comme ça. Donc maintenant, il y a tous les ateliers à mettre en place pour rentrer un peu plus d'argent sur les ateliers qui vont être payants. L'objectif dans les prochains mois pour Big Up, c'est de proposer encore plus d'ateliers. Mais ce tiers-lieu attire des gens de loin. Certains font plus de 60 kilomètres pour venir utiliser les outils. Ce qui fait dire à Sébastien, le Fab Lab Manager, que l'utilisation du lieu n'est pas la même qu'un Fab Lab de grande métropole. En ville, on concentre beaucoup de personnes et de savoirs. Et ceux qui sont un petit peu dans la ruralité, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui vient de la ruralité et qui va aller en ville va se confronter au monde de la ville. Ici, il reste dans son domaine. Il sait qu'ici, c'est très transparent, il y a tout l'environnement pour en profiter. Donc en fait, on ne leur change pas de cadre. Et on essaye aussi de garder cet esprit aussi très vivant, très familial, comme on a en ruralité. Et ça a été un choix, un choix raisonné. Mais ce fait d'être en ruralité aussi, c'est un filtre. On n'a pas de gens qui viennent là juste parce qu'ils ont vu de la lumière. Il y a souvent, il y a toujours une intention quand on vient à Big Up. Je suis là pour réaliser leurs envies, les accompagner dans le meilleur cheminement pour qu'ils réussissent. Alors ça passe des fois par de l'apprentissage, évidemment, mais aussi par des tests. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se planter. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir le faire. L'accompagnement qu'on a eu Big Up, tout ça, la structure de Big Up permet de se dire « Venez essayer, en fait. » Ici, on est un tiers-lieu, donc on n'est ni l'entreprise ni la maison. Donc on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer. On travaille avec des matières secondaires. Donc en plus, ce n'est pas un problème de ressources. Il y en a largement partout. Et voilà, c'est ce côté... Vraiment, on a pris le Fab Lab au pied de la lettre. C'est un laboratoire de fabrication. Et dans un laboratoire, on ne réussit pas toujours. Et je pense que ça fait aussi partie du succès, que les gens sentent que c'est accessible. Et que quand on vient à Big Up, on repart, on a grandi de quelque part. Même s'il a demandé là, les Fab Lab ne voient pas la vie en rose. Celui de La Rochelle est en train de fermer. Et Big Up va se retrouver la seule offre, entre Bordeaux et Poitiers, de quoi renforcer son image de Fab Lab rurale et attirer encore plus de monde pour fabriquer toujours plus d'objets.